bonjour aujourd'hui je vais lister 20 choses éducatives à faire chez soi pour enfants et pour adultes bonjour c'est rachel de méo de belleterre academy lors de cette période de confinement on cherche comment on peut se divertir personnellement je n'aime pas trop placer mes enfants devant un écran pendant trop longtemps donc de ces 20 choses il n'a qu'une qui requiert un écran pendant les trois ans je faisais l'école à la maison avec mes propres enfants c'est vrai que c'est parfois très difficile de savoir comment les stimuler et surtout de façon plutôt éducative mais là avec cette période de confinement c'est encore plus difficile parce que du coup ils peuvent pas être chez des potes ils peuvent pas forcément voir les voisins et tout ça donc voilà je vous fournis les 20 choses la première chose ce serait de tester une expérience de science peut-être que vous avez déjà peut-être quelques expériences en tête ou bien que vous allez devoir rechercher sur internet quelles sont des expériences que vous pouvez utiliser et les vos enfants donner leur un peu de liberté pour tester quelques trucs forcément tant que c'est fait en toute sécurité mais cet aspect de science et d'expérience scientifique peut être très bénéfique pour leur cerveau la deuxième chose c'est de faire un peu de géographie colorier des cartes vierges de continent et vous coloriez les pays dans des couleurs différentes vous pouvez faire ça par pays vous pouvez faire ça par continent ou prendre une carrément une carte du monde ou par exemple pour être surtout pour les plus petits ben il colorie toute l'afrique par exemple en bleu et puis après toute l'asie en une autre couleur donc en fait vous pouvez faire ça par continent par pays par carton on va dire plus globale mais c'est vrai que ça aide énormément avec l'apprentissage de la géographie la troisième chose c'est la seule que je liste qui vraiment nécessite l'usage d'ordinateur c'est de apprendre à taper sur l'ordinateur peut-être que vous savez déjà il y en a qui apprennent en tant qu'adulte mais pour vos enfants ça peut être très avantageux même quand ils sont petits de trouver il existe plein de jeux différents je vais en lister quelques-uns dans mes ressources ci dessous mais des jeux pour apprendre à taper donc forcément il faudrait qu'ils aient un ordinateur pour leur prêter votre ordinateur peut-être mais ça peut être très 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 ça peut être une bonne chose à long terme la quatrième chose ce serait de prendre un cours de langue en ligne à belter academy je propose de nombreuses formations en ligne comment apprendre l'anglais des cours même de français de géographie etc donc jetez y un coup d'oeil il existe aussi des programmes pour enfants où vous pouvez apprendre une langue et que ça ça peut être quelque chose de fait fait de façon ludique peut-être que c'est avec des cours en ligne mais avec skype par exemple ou quelque chose de ce genre mais vous pouvez même embaucher des tuteurs et tutrices qui vont faire des cours à domicile mais donc virtuel la cinquième chose que vous pouvez faire c'est de lire un livre et où vos enfants peuvent lire un livre dépendant de leur âge et ensuite d'écrire la suite de l'histoire la sixième chose écouter un podcast et pourquoi pas le résumer après septième chose fabriquer un instrument de musique prenez ce que vous avez à la maison pour essayer de fabriquer un instrument de musique qui peut être très 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 amusant la huitième chose c'est de jouer un jeu qui vraiment va vous stimuler mentalement par exemple monopoli qui peut aider à savoir comment gérer son argent ou à scrabble mais jouer un jeu en famille ou peut-être avec votre enfant vos enfants et ou que vos enfants même ils jouent entre eux neuvième chose fabriquer un bijou peut-être que c'est un bracelet un collier il ya tellement de façon de faire ça donc à vous d'ouvrir votre esprit votre imagination pour ce qui vous vient dixième chose inventer quelque chose que ça soit peut-être une chanson une machine une pièce de théâtre mais inventer quelque chose laissez place encore une fois à votre imagination pour dicter un petit peu votre invention la onzième chose un peu sportif c'est de jouer à la marelle mais là vous allez compter dans une autre langue donc vous allez devoir apprendre les chiffres enfin en tout cas bon huit à dix dans une autre langue et quand vous jouez la marelle vous comptez dans le dans la langue que vous voulez du coup apprendre ou tout simplement maintenir mais langue différente que votre langue natale douzième chose sous forme plutôt de charades c'est de faire deviner aux autres membres de la famille un personnage historique ça peut être fait sous forme de spectacle sous forme de mime peut-être que c'est quelque chose que vous allez donner des indices verbalement à vous de décider la treizième chose encore ça c'est un côté plutôt artistique vous allez commencer une peinture vous allez commencer à peindre mais vous allez vous inspirer de peintures traditionnelles d'un pays en haïti par exemple ils ont des peintures très colorées qui représentent la vie de tous les jours ou peut-être que vous allez chercher au pérou pour voir un petit peu les peintures traditionnelles et vous allez essayer de recopier avec un arc qui se dirige vers une certaine culture 14e chose que vous pouvez faire ce sont des mots croisés j'en ai imprimé mes enfants ils sont en fond de ninjago en ce moment donc j'en ai imprimé plein avec des trucs de ninjago mais il existe des mots croisés pour tout pour pâques pour le printemps et vous pouvez rechercher c'est quelque chose d'amusant mais aussi stimulant mentalement la quatrième chose que vous pouvez faire c'est de se trouver une liste de mots nouveaux dans un dictionnaire des mots vous connaissez pas et vous faites une liste de mots que vous allez apprendre soit dans une autre langue ou bien juste pour enrichir votre vocabulaire la 16e chose vous allez vous apprendre quelque chose de nouveau par exemple vous ne savez pas tricoter vous allez apprendre à tricoter ou vous savez pas comment fonctionne un rubik's cube et bien vous allez vous apprendre à le faire la 17e chose que vous allez faire c'est que vous allez cuisiner un plat soit qui est traditionnel d'un autre pays d'une autre culture ou bien vous allez suivre la recette mais dans une autre langue encore une fois c'est bien d'avoir quand même des notions de base de cette langue mais en même temps c'est une façon aussi de vous l'apprendre la langue la 18e chose et ça je l'avais listé dans un post instagram récemment c'est de commencer un cahier de gratitude tous les jours vous allez écrire des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante et même je vous encourage à le faire dans une autre langue si par exemple vous apprenez l'anglais pourquoi pas écrire toutes ces choses en anglais ça vous permet de bien analyser ces choses pour lesquelles on peut être reconnaissante en voyant quand même que bon même si on est confiné que c'est pas évident ben on a quand même pas mal de choses pour lesquelles on peut être connaissante mais du coup vous travaillez tout ça dans une autre langue 19e chose vous pouvez explorer le monde avec par exemple google earth ou bien il ya un globe qui s'appelle tip toy qui est très bien également pour explorer le monde et approfondir un petit peu ses connaissances du monde 20e chose vous pouvez inventer des blagues mon fils il a inventé une blague qui a été publié pour carambar mais vous pouvez inventer des blagues et faire rire votre famille j'espère que ces 20 choses vous ont été utiles et que vous pouvez les utiliser dans votre famille pendant ce temps de confinement voire plus longtemps bonnes journées les amis bonnes journées les amis bonnes journées les amis